Michel Thor, confronté à la mort, la mort de son chien. La chanteuse de 71 ans révèle avoir très mal vécu la disparition de l'animal. « C'est très dur, j'ai passé une journée entière couché, à pleurer tellement j'étais mal. C'est idiot, me direz-vous, mais je n'arrivais même pas à me lever. Il avait 9 ans et il nous a donné tellement de joie, ce doudou. Il faisait partie de la famille et était pour nous comme un enfant », raconte-t-elle dans une interview accordée à France Dimanche. Le dimanche 29 avril, elle chantait à Béziers quand le chien a commencé à avoir des problèmes de santé. En son absence, c'est donc son mari Jean-Pierre qui l'a emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire l'a examiné et a détecté une péritonite. Il fallait donc l'opérer d'urgence. Quand il l'a opéré, il a malheureusement constaté qu'il ne pouvait rien faire, car en plus de la péritonite, il souffrait d'un cancer, explique l'artiste dans l'interview repérée par le site de Closer. Une mauvaise surprise, car jusque-là, selon elle, le chien allait très bien. Le couple va prendre alors la décision très difficile de le faire euthanasier. Pas question néanmoins pour Michel Thor de s'en séparer. On l'a bien sûr récupéré et il est enterré chez nous dans le jardin à côté de caramel. Notre femelle Labrador, partie elle il y a trois mois à peine, commente avec émotion l'interprète dans les colonnes de France Dimanche.